Bonjour et merci à tous d'être là. Je vais peut-être commencer par vous présenter les intervenants et intervenantes qui sont avec nous aujourd'hui autour de ce sujet, la culture est-elle un bien commun ? Donc on accueille tout d'abord Sylvia Fredrickson qui est designer chargée de recherche à la cité du design de Saint-Etienne. Elle intervient dans le champ scientifique et dans la société civile également pour valoriser cette notion de commun et aussi l'appropriation des technologies et des cultures numériques comme un levier d'émancipation citoyenne. Son travail du coup se développe aussi bien dans le domaine de l'urbanisme que dans celui du numérique mais aussi dans le domaine des arts et de la culture puisque Sylvia est diplômée des écoles nationales supérieures des arts appliqués et métiers d'art, des arts décoratifs de Paris et des gobelins. Et elle développe donc aussi par ailleurs un travail artistique dans le domaine du design. On accueille également Caroline Melon qu'un bon nombre d'entre vous doivent connaître puisqu'elle a été directrice pendant 13 ans du festival Chahut, bien connu des habitants de Saint-Michel et de Bordeaux de manière générale. Un festival centré autour des arts de la parole qui a participé à lier ensemble art, culture et habitants dans un quartier que vous savez fortement teinté par l'histoire des migrations et aussi plus récemment par l'histoire des politiques urbaines, on peut le dire. Donc à travers cette action c'est toutes les questions de participation des habitants mais aussi de diversité culturelle, d'appropriation des espaces publics qui ont été traitées par tous les acteurs du festival. Aujourd'hui Caroline se consacre plutôt à une activité artistique et à la direction de l'association de Cher et d'Os qui déploie des projets qui sont toujours voulus très ancrés dans le contexte de la demande exprimée par les commanditaires avec toujours une attention très forte portée à l'écriture d'un récit en commun avec les personnes du territoire et c'est pour ça que c'était intéressant de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'être ici. On accueille également Julien Baudry qui est conservateur des bibliothèques, diplômé de l'école nationale des chartes. Il développe aussi un travail de recherche autour de la bande dessinée, de son histoire et de son inscription dans la culture et notamment la culture numérique. Actuellement il occupe un poste dans l'université Bordeaux-Montagne, un poste de responsable des services aux chercheurs et productions numériques et à travers ce poste il appréhende donc les questions relatives à l'open access, c'est-à-dire tout ce qui concerne la diffusion de la connaissance sous forme numérique, gratuite et dans le respect du droit d'auteur. Donc c'est à ce titre-là aussi que c'était intéressant de l'avoir avec nous aujourd'hui. On accueille également Stéphane Jouan, directeur du théâtre de l'Avancène à Cognac, merci d'avoir fait le déplacement, dont la programmation est rythmée par le festival des arts de la rue appelé Coup de Chauve. Donc à la tête de ce théâtre, c'était un théâtre qui faisait déjà la part belle aux décloisonnements artistiques avec une programmation déployée autour de l'ensemble des arts vivants, que ce soit la danse, le cirque, également la musique. Mais Stéphane a participé à ouvrir encore davantage cette programmation en accueillant des événements liés notamment aux cultures numériques et en installant au sein même du théâtre l'Avancène Lab, qui est en fait un Fab Lab, c'est-à-dire un lieu ouvert à tous et à toutes et doté d'outils technologiques et numériques dans des buts également d'émancipation citoyenne, on peut dire. Et enfin, on accueille également Annie Consegne, chercheuse et maître de conférences en sciences de la formation et communication à l'Université Bordemontagne et également dans cette IUT qui nous accueille aujourd'hui. Elle a par ailleurs dirigé l'agence Sapiens, qui est spécialisée dans la communication éditoriale des collectivités territoriales. Donc c'est des thématiques de recherche en communication publique et politique qui portent principalement sur les procédures de concertation et d'interaction avec les citoyens, également les nouvelles formes d'énonciation territoriale, l'innovation en communication publique et tous les processus de transformation du rapport au collectif. Donc en glissant entre participation et commun, elle tisse des liens étroits dans sa recherche avec les questions d'innovation sociale et elle est également co-responsable d'un projet de la région dont elle nous parlera sûrement qui s'intitule « La fabrique du commun vers un nous éditorial ». C'est Annick qui assurera notamment la conclusion de nos échanges pour replacer toute cette table ronde dans le champ plus scientifique, le cadre plus scientifique de la recherche universitaire autour de cette notion des communs. Puisque vous le voyez, on a essayé de réunir un panel à la fois d'universitaires et de professionnels et on a voulu ce temps comme un temps de discussion plus qu'un temps de conférence entre des personnes qui viennent d'horizons très différents pour envisager tous ensemble comment cette notion qui est plutôt théorique peut s'appliquer aujourd'hui à nos métiers et au champ de la culture. Est-ce qu'il y a besoin que je prenne le micro ou est-ce qu'on continue comme ça ? Je vais peut-être vous rappeler rapidement cette notion des communs. Alors je ne vais pas le faire de manière universitaire parce que ce n'est pas mon métier mais Annick, Sylvia et Julien notamment seront là pour qu'on refasse cette notion aussi tous ensemble. C'est une notion en fait qui fait référence avant tout au common land ce qui était ces terres au Moyen-Âge qui étaient gérées collectivement en fait par les personnes qui en bénéficiaient donc les forêts dans lesquelles les habitants pouvaient venir chasser, prélever du bois, etc. Les fours communaux, toutes ces ressources collectives qui étaient d'accès libre avant le phénomène qu'on a pu voir plutôt au XIIe, XIIIe siècle de ce qu'on a appelé les enclosures c'est-à-dire le moment où les parcelles, ces parcelles collectives ont été séparées et privatisées pour les attribuer en fait à des propriétaires privés qui ont récupéré les droits d'accès, les droits d'utilisation de ces ressources. Donc c'est notamment Elinor Ostrom qui est une chercheuse qui a revalorisé cette notion des communs là où toute l'ère industrielle avait plutôt tendance à présenter la gestion en commun comme une gestion presque irresponsable et avait plutôt tendance à valoriser l'appropriation privée ou publique. Donc Elinor Ostrom a reçu un prix Nobel pour ses recherches en 2009 sur ce sujet pour son analyse des phénomènes de gouvernance collective et donc des biens communs et c'est des recherches à lesquelles elle a revalorisé tous les phénomènes de gestion collective et d'action collective autour de ces ressources. La définition sur laquelle on s'accorde aujourd'hui c'est plutôt de dire que la notion des communs est une sorte de troisième voie entre la propriété privée et la propriété publique donc c'est pas une absence de propriété mais c'est une propriété collective et une propriété commune. Donc on articule cette notion autour de trois choses c'est donc en premier lieu une ressource qui bénéficie à un groupe de personnes ces personnes ont donc des droits vis-à-vis de cette ressource le droit d'y accéder, le droit de l'utiliser, le droit de l'exploiter, de la transformer, etc. Et ce groupe de bénéficiels établit donc des règles de gouvernance pour préveniser, pour préserver et transmettre cette ressource. Donc c'est une notion qui est articulée autour de ces trois idées une ressource, des bénéficiaires et des règles. Donc en fait c'est une notion qui a été qui a réémergé avant tout dans le domaine économique et juridique au départ. Aujourd'hui on la retrouve beaucoup dans le champ de l'information et de la communication Annick pourra nous en parler. Et notre table ronde aujourd'hui consiste à se demander si cette notion pourra demain s'appliquer au champ culturel et artistique et de quelle manière. Donc on avait les communs naturels, les communs de la connaissance et puis peut-être demain d'autres communs qu'on va essayer de déterminer ensemble. Donc on va peut-être commencer par refaire un peu tous ensemble et de manière un peu plus scientifique c'est le cadre de cette notion et voir comment elle pourrait s'appliquer à la notion de culture qui est une notion elle aussi on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez aussi tous mais différentes notions de la culture mais qu'il faut peut-être garder en tête durant cette table ronde aussi des notions plutôt anthropologiques. On va parler également de biens culturels puisqu'à travers l'information et la communication c'est peut-être les questions autour des industries culturelles qui vont émerger aussi mais j'aimerais bien qu'on commence peut-être Annick, Sylvia, je ne sais pas qui souhaite commencer mais par me dire qu'est-ce qui vous... Je veux bien compléter un peu. Oui, merci. Voilà, donc comme l'a dit Agnès effectivement le commun est à nouveau finalement sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, d'ailleurs on a beaucoup de titres d'ouvrages Coriat a intitulé son ouvrage Le retour des communs on a la renaissance des communs avec Bollier donc effectivement le XXIe siècle a fait un retour sur cette notion et comme le disait très bien Agnès c'est Ostrom, prix Nobel d'économie qui a lancé effectivement le mouvement en 2009 enfin pas en 2009 mais effectivement c'est quand même une date très importante en réalité il ne peut pas vraiment exister j'ai envie de dire d'inventaire exhaustif sur les communs Bollier lui a fait une classification assez précise en 2014 pour autant, moi j'ai envie de faire simple aujourd'hui avec vous moi je dirais, pour moi en tout cas, il y en a trois qui semblent totalement évidents les communs naturels comme le disait Agnès que d'autres d'ailleurs appellent les communs fonciers ou immatériels donc un commun naturel c'est la forêt, la pêcherie, le pâturage, l'eau, la terre, le patrimoine et puis on a les communs de la connaissance ou informationnel le partage des savoirs et effectivement pour tenter de faire en ce moment une cartographie sur la question des communs je me rends compte que oui, les sciences de l'information et de la communication l'attrapent par l'info le partage des connaissances et il y a quand même beaucoup d'ouvrages sur le sujet et puis il y a une troisième catégorie que j'appelle les communs sociaux et civiques les jardins partagés, tout le monde connaît ça les éco-villages, la consommation collaborative, les AMAP alors là je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent certainement connaître les AMAP les coopératives, voilà, pour faire vite alors en ce qui me concerne, le commun social et civique pour moi c'est ce que j'appelle un commun construit par opposition à des communs hérités qui sont plutôt ces fameux biens communs ce qui m'amène finalement à préciser qu'on peut envisager les communs autrement que par les biens autrement que par la propriété et autrement que par la vision, le prisme économique et juridique depuis ma discipline des sciences de l'information et de la communication le commun n'est pas un objet fini c'est un processus constituant à inventer comme dirait Revelle et Negri d'autres auteurs comme Dardot et Laval sociologues et politologues eux parlent plutôt d'un principe d'action politique et alors moi j'aime bien cet ouvrage de Nicolas Lestrade qui a travaillé sur le travail justement qui a mis le commun au travail et qui lui pense que pour travailler le commun il faut lutter, ça passe par la lutte développer des stratégies qui permettent de construire, d'organiser finalement une autonomie de vie qui permet de construire le commun et de faire de cette construction en fait une institution donc l'enjeu ici c'est bien de faire comment dire d'agir en commun et donc de faire ensemble et ça, ça me semble important et ça me semble être effectivement un lien qui me semble assez évident à faire avec la culture tandis que les biens communs me semblent ben moins c'est plus statique quoi l'héritage bon voilà donc inventons construisons voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ça la dernière chose que je souhaiterais vous transmettre c'est que je souhaiterais pointer l'existence de citoyens pionniers de nouveaux modes de vie dévoilés dans une enquête alors qui a été menée aux Etats-Unis par Ray Ray et Anderson en 2001 et cette enquête a donné suite il y a eu une suite en 2005 en Europe et en France et on s'est aperçu donc c'est Worms qui a poursuivi cette enquête que 17% de français seraient porteurs de solutions innovantes de nouvelles formes de partage de nouvelles formes de nouveaux patterns de nouvelles formes relationnelles et ça c'est intéressant on appelle ça les créatifs culturels alors je suppose que nous sommes tous dans cette assemblée quelque part des créatifs culturels donc un créatif culturel c'est quelqu'un qui fait partie d'une amap c'est quelqu'un qui fait partie d'un écolieux par exemple et donc on serait 17% donc c'est quand même important c'est pas négligeable 24% je crois aux Etats-Unis et donc ça veut dire qu'il y a une France silencieuse mais qui avance et donc ça c'est important parce que les médias ne se font pas écho de ce genre de choses ou très peu les politiques l'ignorent mais les choses avancent et ça c'est vraiment important moi je trouve qu'on vit une époque formidable en réalité on est en pleine transition il y a tout à faire tout à imaginer et en effet ces créatifs culturels je trouve que c'est quand même une référence qu'il faut garder à l'esprit il y a aussi un ouvrage qui s'appelle que j'ai amené d'ailleurs qui s'appelle Les Défricheurs là aussi c'est plein d'initiatives et donc voilà c'est ce que je voulais dire c'est qu'effectivement ça bouge et la culture elle aussi a affaire avec les communs dans cette question du partage du faire ensemble et agir ensemble peut-être ? Oui Je vais aller dans le sens où je vais corroborer ou poursuivre peut-être préciser avant merci pour l'introduction je vais préciser l'endroit d'où je parle puisque vous avez fait une introduction sur l'aspect un peu académique mais ce qui m'a conduit à faire de la recherche et notamment sur les communs dans le champ du design c'est aussi un engagement militant sur le terrain donc c'est là que je s'accorde avec ce que Annick raconte puisque en effet vous avez depuis 2009-2010 et notamment depuis en France 2013 où l'association VECAM qui lutte pour un internet citoyen a lancé ce qu'ils ont appelé un festival qui s'appelle le temps des communs qui s'est transformé en ville en bien commun ou l'inverse voilà s'est formé un mouvement francophone je précise bien francophone parce qu'il y a le Canada etc un mouvement de personnes qui dans une diversité de champs et de pratiques essayent de faire converger leurs pratiques et d'avoir une réflexivité sur ce qu'ils font donc ce mot commun il est en permanence travaillé comme tu l'as dit la définition elle bouge elle est sans cesse mouvante et donc moi je me réfère notamment aux assemblées des communs qui sont en train de naître en France un peu partout dans les villes donc au niveau local à Lille à Brest beaucoup à Lyon à Marseille et également les assemblées européennes des communs dont il y en a eu trois depuis deux ans la première s'est tenue à Bruxelles au Parlement européen donc là l'idée c'est aussi d'avoir des citoyens au Parlement qui proposent d'autres modes d'agir il y en a eu une autre à Madrid et une autre à Londres donc moi je témoigne aussi de ce mouvement là et puis qui est aussi le fruit de nombreux collectifs comme Savoir commun qui travaille sur la diffusion des communs informationnels Remix de Commons qui est aussi une sorte d'espace de documentation des communs en actes et ce que j'observe depuis cinq ans vraiment réellement c'est aussi une évolution de la notion où en effet on parlait on s'efforçait au début de beaucoup définir autour d'Ostrom cette idée de commun autour de la ressource la gouvernance et la communauté et puis de plus en plus et grâce à Ostrom on voit que la définition elle évolue et qu'on n'essaye même plus de définir alors ce qu'a apporté Ostrom de positif c'est déjà un déplacement de l'idée de focaliser sur la ressource à analyser les relations autour de la ressource donc Ostrom elle s'interroge sur les nouvelles institutions qui permettent de gérer la ressource elle s'interroge sur les règles les principes de négociation collective qui sont nécessaires soit pour préserver les communs s'il s'agit de communs rivaux comme les communs naturels soit les enrichir s'il s'agit de communs informationnels qui sont non rivaux donc on peut c'est pas parce qu'on les partage qu'on les épuise pour autant il est nécessaire de les préserver des enclosures donc ces phénomènes d'accaparement dont tu as parlé et puis Ostrom elle permet aussi de s'intéresser à ce qu'on appelle le faisceau de droit c'est à dire l'ensemble des droits d'usage de gestion qui vont se mettre en place autour de la ressource mais au delà de ça au delà de de cette analyse sur la relation on voit de plus en plus et c'est là qu'on commence à s'intéresser à la question de la culture ou que la notion de culture apparaît on voit que notamment en Italie beaucoup de juristes ont travaillé pour faire avancer les communs dans cet effort de avec un effort de sortir d'une catégorisation des biens pour aller vers une réflexion sur l'aspect relationnel et notamment la commission Rodota en Italie dont vous avez peut-être entendu parler a beaucoup travaillé sur les liens de dignité qui se tissent autour des biens donc il y a un vrai déplacement entre cette idée de gestion à la notion de dignité c'est-à-dire tous les droits fondamentaux les droits de l'homme et l'ensemble les droits culturels qui sont que l'on peut rattacher à cette notion commune voilà donc ça c'est une première idée c'est qu'on voit de plus en plus apparaître et tu as parlé de communs sociaux une définition des communs qui pose la question des droits et qui les remette au cœur du débat et voilà juste pour finir sur cette première partie comment ça s'incarne concrètement vous avez les travaux de Geneviève Fontaine qui travaille sur les communs de capabilité donc Elinor Ostrom dans sa définition des communs elle a établi 8 critères qui sont essentiels selon elle pour qu'une communauté puisse gérer une ressource et le travail de Geneviève Fontaine en innovation sociale consiste à rajouter des critères qui permettent d'articuler à cette gestion de la ressource une aspiration sociale au développement équitable des capabilités donc des capacités dans l'action collective donc là encore on a vraiment la dimension sociale qui se renforce autour de cette idée de commun et un peu plus loin on le verra il y a de plus en plus de réflexions sur la notion de milieu commun avec un théoricien comme Ferrat Tellan qui en référence à des cas comme en Nouvelle-Zélande où il y a la reconnaissance d'entités non humaines je pense à la montagne Wagani non c'est la rivière pardon en 2017 il y a de plus en plus de mécanismes juridiques qui permettent de reconnaître l'inséparabilité entre une communauté et un lieu et du coup là encore on renforce la notion de relationnalité la relation d'une population à un bien ou à un objet et du coup toutes ces réflexions là elles déplacent notre vision du monde la relation qu'on a au bien et les communs c'est avant tout ça c'est à dire un espace de créativité et d'inventivité juridique et puis un espace politique aussi et ça c'est important c'est avant tout un espace collectif d'imagination politique effectivement oui on sent bien au départ cette réflexion qui se focalisait vraiment sur des biens donc les biens naturels qui étaient les ressources de la mer la forêt des choses comme ça ensuite avec les communs de la connaissance et puis les communs sociaux et civiques on commence déjà un petit peu plus à voir les liens qui pourraient être faits avec le champ qui nous intéresse aujourd'hui celui de la culture j'aurais bien aimé qu'on entende peut-être les trois autres intervenants sur qu'est-ce qui vous vous accroche dans cette notion de commun en tant que professionnel de la culture quel est le point d'accroche qui vous semble le plus pertinent dans tout ce qui vient d'être dit par exemple alors moi je vais juste redire d'où je parle en effet aussi et dire que moi ma parole va être forcément modeste par rapport à des à des personnes qui maîtrisent la théorie beaucoup mieux que moi parce que je trouve qu'en plus cette question des communs elle est vraiment à aborder avec une grande subtilité parce qu'on sait aussi les usages néfastes qu'on peut en faire donc moi ma parole va être plutôt de l'ordre de témoignage mais en tout cas et puis de manière générale moi je suis pas tellement quelqu'un de la théorie ça m'intéresse beaucoup mais je suis plutôt quelqu'un qui qui mène des expériences et qui tente des choses dans la pratique et puis qui de temps en temps va voir ce que raconte la théorie ou qui écoute d'autres gens ont parlé c'est plutôt comme ça que je fonctionne mais donc voilà moi je évidemment pendant les 12 ans autour de en tant que directrice de Chahut cette question du commun a été centrale et je suis passée par divers biais alors je reconnais certaines têtes d'entre vous que j'ai eues avec Eric Chevance dans le master qui s'appelait un peu pompeusement nouvelle méthode de l'action culturelle et où on travaillait justement cette question là plus liée à comment est-ce qu'on travaille avec l'ensemble des populations des personnes comment est-ce qu'on invente d'autres modalités que les modalités descendantes habituelles de la médiation culturelle enfin tout ce dont on avait l'habitude il y a 10-15 ans et qui heureusement aujourd'hui ont beaucoup bougé mais voilà j'en parlerai plus tout à l'heure quand on sera sur des exemples plus concrets mais évidemment ça commençait par une question du choix de la gratuité du choix des espaces de travailler sur les espaces publics sur des espaces qui aujourd'hui en effet se privatisent de plus en plus il y a plein d'espaces par exemple dans Bordeaux où aujourd'hui il n'y a plus d'espace commun tout appartient aux terrasses de café par exemple et puis voilà moi aujourd'hui en tant qu'artiste cette question elle est traitée de manière un peu récurrente j'en ai pas j'ai pas complètement toujours conscience à quel endroit est-ce que je traite cette question des communs mais voilà j'en parlerai un peu plus mais tu me parlais tout à l'heure du journal de la tournée moi mon enjeu c'est vraiment c'est vraiment le récit en fait c'est comment est-ce que j'arrive en travaillant un récit qui va être construit avec tout un tas de personnes différentes à raconter une histoire qui après va être souvent entendue ou vue par d'autres et comment est-ce que ça ça fait commun c'est un peu facile tout ça comme façon de dire mais voilà mais moi c'est vraiment c'est vraiment et par ailleurs l'autre chose c'est que moi dans ma méthode alors c'est un vieux mot maintenant complètement galvaudé la co-construction mais je disais souvent que dans la co-construction la question était de trouver les terrains communs je peux pas faire le geste vous savez les deux patates là quand on fait les patates de l'objectif de l'autre et des siens et voilà à quel endroit est-ce qu'on trouve un terrain commun en fait à quel endroit est-ce qu'on peut griser ce qui nous rassemble voilà je vais juste rebondir sur un terme que vous avez employé à propos de la conscience de ne pas toujours avoir conscience d'utiliser les communs ou en tout cas d'en faire partie ça je pense que c'est un élément important et je pense que le panel ici de la table ronde avec à la fois des professionnels et des théoriciens a justement cet intérêt c'est que dans les métiers de la culture et du savoir en général on pratique les communs de façon assez régulière sans forcément mettre l'étiquette commun dessus ou sans en avoir une conscience très aiguë d'autant plus intéressant du coup d'avoir des retours plus théoriques et moi comme vous j'ai pas forcément de connaissances théoriques sur ce que sont les communs en revanche ce que j'ai pu observer de par mes fonctions à la bibliothèque universitaire c'est que finalement cette question des communs je trouve est un exemple assez intéressant de la façon dont justement une théorie autour de la mise en commun de biens ou de savoir qui s'est bâti qui s'est construit durant ces dernières décennies a un réel impact dans des actions qui se font de façon de façon régulière dans la société ou dans les milieux associatifs ou dans les institutions publiques également et là on a vraiment un exemple de la façon dont finalement la recherche d'une certaine manière la recherche scientifique et à plusieurs raisons en sciences humaines peut avoir un impact sociétal qui est réel c'est en pensant justement ces actions que nous en tant que professionnels on réalise sans forcément les qualifier mais ça nous permet d'aller plus loin justement que de voir un peu ce que les chercheurs ou les théoriciens vont pouvoir en faire donc voilà ce que je voulais ajouter sur cette partie effectivement plus théorique et aussi dans ce lien justement entre la théorie et la pratique dont on aura l'occasion je pense de reparler par la suite c'est à moi on voit bien qu'effectivement cette notion là très vite en fait elle est multiple faire en commun les communs les biens communs voilà bon pour vous dire que moi avant d'être à Cognac donc il y a quelques années de ça je me questionnais sur justement comment travailler autrement comment peut-être chercher d'autres modèles dans la culture et je suis tombé sur un reportage un documentaire sur la façon dont Nestlé s'approprie en fait les sources aux Etats-Unis notamment et comment en fait Nestlé met en bouteille de l'eau qui d'habitude permet aux gens de tirer la chasse d'eau permet aux gens de laver etc. donc à travers ce reportage il y avait comme ça une manière de montrer comment on s'approprie comment en fait une firme comme Nestlé s'approprie un bien commun naturel pour le coup et pour en faire quoi pour en faire du profit non redistribué donc voilà la question de donc il y a une appropriation pour générer du profit donc à l'inverse dire que ce modèle enfin ce modèle des communs comme on l'a un peu défini parce que c'est peut-être bien de s'entendre là-dessus c'est une ressource un usage et un mode de gouvernance si on relit les trois le commun du coup ou les communs deviennent presque un modèle alternatif une façon en tout cas de penser ou repenser pour le coup repenser la manière d'organiser ou de gérer un lieu culturel donc il y a il y a une vraie dimension moi vraiment je place cette notion-là sur un terrain politique du coup c'est vraiment comment faire de cette notion-là et de ce modèle-là en tout cas une manière de repenser notre organisation et c'est ce qui c'est ce suite à ça je suis arrivé à Kodiak à la vente scène qui est une scène conventionnée dans tout ça un lieu assez standard et donc l'idée qu'on développe depuis quatre ans maintenant c'est de voir à partir de ce paradigme des communs comment trouver des moyens de fonctionner différemment tout à l'heure on parlait du Fab Lab c'est-à-dire d'introduire à l'intérieur de cette institution un volet un peu plus expérimental qui permet de vérifier de réfléchir de penser à d'autres façons de fonctionner par un partage des connaissances un partage des savoirs etc en tout cas c'est de là que c'est parti et c'est comme ça aujourd'hui que ça se traduit en tout cas à Kodiak de manière non théorique alors si on reste encore un tout petit peu dans la théorie avant de de passer au second texte je trouvais très intéressant ce que tu disais Annick sur le fait que tu essayes de présenter les communs plus comme un processus au final que comme un ensemble de biens quelque chose qui se construit voilà quelque chose qui se construit effectivement et on traitera ça peut-être juste tout à l'heure mais si on plaque du coup un peu cette notion de manière très artificielle on est d'accord mais sur le champ culturel qu'est-ce qui serait au final la ressource qui est mise en partage de quoi est-ce qu'on parle est-ce qu'on parle des biens de la connaissance est-ce qu'on parle de ces biens sociaux et civiques je ne sais pas je ne sais pas si quelqu'un a une réponse qu'est-ce qui est mis en partage je trouvais intéressant ce que tu disais Caroline sur le fait que toi ce que tu essaies de mettre en partage c'est un récit en fait une écriture commune un récit collectif c'est peut-être le récit collectif qui est intéressant comment il se construit est-ce que tu peux développer un peu ça absolument je peux complètement moi j'ai enfin j'aime bien la définition mais je crois que à un moment tu pensais citer la définition de la culture de l'UNESCO en tout cas moi j'aime bien celle de Mexico qui parle de la multiplicité des choses qui font de l'humain un humain en gros et de cette espèce de singularité enfin quand tu disais qu'est-ce qui est commun à ce moment là je vais répondre j'ai envie de répondre des choses hyper candides en fait de dire c'est l'enthousiasme la joie la 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 enfin je en fait moi quand je vais sur un territoire donc territoire on va pas définir territoire maintenant quand je vais dans un endroit que je travaille avec le le j'écoute les gens me raconter des choses la conviction que j'ai c'est que j'ai par exemple mené un projet qui s'appelle la tournée dont vous verrez peut-être des photos tout à l'heure dans un territoire très rural et qui n'a en termes de patrimoine pas grand chose à défendre c'est à dire on a vraiment cherché nous en termes de patrimoine ce qu'il y avait sur ce coin et il n'y avait rien aucune fierté aucune il y avait juste c'était une communauté de communes un territoire assez petit et du coup on est parti de la conviction que là où il y avait des humains il y avait des histoires et que c'était ça ces histoires là cet intime là dont évidemment les gens eux non plus n'avaient pas conscience de l'intérêt en fait évidemment que les gens se disent moi j'ai rien d'intéressant à raconter on est parti sur la question du pain de la boulangerie parce que le pain en fait c'est quelque chose qui rassemble tout le monde tout le monde a des histoires je pouvais autant travailler avec des enfants de maternelle à dire comment tu fais tes tartines le matin qu'est-ce que tu mets dessus etc que tu travailles avec les vieux qui disaient nous on travaillait avec les fours à pain voilà comment tout le monde a des choses à raconter en fait et le pain c'est ce qu'on partage on était en plus sur un territoire hyper catho donc avec cette dimension symbolique du pain qui moi je ne suis pas croyante donc ça ne m'intéresse pas particulièrement mais par contre travailler sur ce qui fait commun chez les personnes de ce territoire oui ça je l'utilise en fait voilà je ne sais pas si ça répond à je ne sais pas si quelqu'un veut moi j'ai l'impression que peu importe la définition de la ressource en fait il suffit de se dire que en tout cas moi c'est comme ça que j'entends les choses se dire que la culture est un commun donc c'est un postulat on le pose comme ça et c'est en le posant comme ça ce qui est intéressant ensuite c'est de définir des conditions d'usage des modalités d'usage et des modalités de gouvernance donc c'est à partir de ce postulat et peu importe de quoi est composée cette ressource après tout c'est ce qui rejoint en fait peut-être ce processus que vous évoquiez tout à l'heure moi j'ai peut-être un regard plus technique sur les choses aussi parce que je suis plus familière avec les cultures numériques et du coup je suis d'accord sur l'idée du récit c'est à dire qu'en fait travailler cette question des communs c'est travailler aussi nos imaginaires et dans le champ de la culture il y a un basculement à un moment donné aussi au niveau des imaginaires et qui corrobore avec le moment où on passe à la numérisation des biens culturels dans les années 90 aussi où on passe au numérique et ce glissement au numérique par le numérique en fait il entraîne aussi toute une économie créative et les industries créatives qu'on connaît et avec les théories de la classe créative que vous connaissez Richard Florida etc c'est à dire une idéologie propriétaire qui dans les années 90 devient dominante et l'histoire des communs dans le champ des communs de l'information c'est aussi un combat contre cette idéologie et un combat défensif en fait c'est à dire comment protéger rapidement et mettre en place des dispositifs efficaces pour empêcher donc ces accaparements ces phénomènes de fermeture d'enclosures et donc tout dans le champ du numérique en tout cas tous les dispositifs tels que les licences créatives communes le logiciel libre ce sont des dispositifs à la base qui sont défensifs et ce qui est intéressant dans ces histoires là c'est de voir aussi comment à partir de ces processus défensifs finalement on commence maintenant à renverser un peu ce prisme par rapport à la propriété intellectuelle à se dire pourquoi le domaine public ce serait quelque chose par défaut pourquoi est-ce qu'on serait pas on se donnerait pas les moyens de renverser ces 200 ans d'idéologie capitaliste dans lesquelles on baigne et enfin faire du domaine public quelque chose qui soit pas par défaut mais quelque chose qui soit naturel en fait et les chercheurs en tout cas dans le champ de la recherche travaillent à changer un petit peu notre prisme de pensée à renverser à rebasculer cette idéologie qu'on voit comme une idéologie par défaut donc ça c'est en termes de récits c'est aussi assez intéressant moi c'est simplement une question pour toi Sylvia toi qui es designer quelles sont tes expériences avec est-ce que tu as des expériences avec des collectivités avec des institutions et comment ça se passe justement comment tu arrives à faire passer cette notion on en discutait avant la table parce que tu disais le milieu des bibliothèques c'est vraiment le milieu le plus mûr je pense par rapport à cette culture là le milieu du design n'est pas forcément on vous enseigne la propriété intellectuelle etc oui mais le design social c'est pas oui après il y a des tas de design etc pour rester d'abord sur le numérique je pense que déjà il y a un enjeu à clarifier que parler des communs parler des licences ouvertes des productions ouvertes ça ne veut pas dire on peut faire tout et n'importe quoi au contraire en fait si vous regardez un exemple comme Wikipédia donc l'encyclopédie libre c'est une encyclopédie qui est gérée par une communauté qui est décentralisée vous avez des centaines d'utilisateurs de contributeurs pour autant l'organisation a des règles de gouvernance extrêmement strictes si vous ne respectez pas ces règles vous êtes sortis du jeu et donc comme dit Benjamin Coria les communs c'est pas les bisounours et donc ça c'est important de le rappeler et la deuxième chose qui est importante de rappeler c'est que les communs c'est pas non plus tous ces droits etc au contraire c'est une forme de protection les licences sont des formes de protection en fait et vous attribuez un certain nombre de critères et vous définissez quand vous mettez une licence ouverte comment vous voulez que votre production soit partagée donc il y a tout un des mécanismes enfin des principes à remettre en avant puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le livre et l'ouverture donc ça c'est sur la dimension numérique du design il y a une culture à partager avant tout qui est assez méconnue en fait en tout cas dans le champ du design ça reste les cultures ouvertes ça reste assez méconnue et bon dans le champ du design social j'aurais été quasiment en reparler donc c'est vrai que cette question du combat contre l'accaparement elle est très intéressante et elle va nous amener sur les enjeux qui auraient peut-être à poser ce postulat dont tu parlais Stéphane de penser la culture comme un bien commun peut-être qu'il y a quelques questions de la salle avant qu'on passe à ce deuxième axe sur cette définition du commun donc on l'a fait un peu tous azimuts donc si vous souhaitez poser quelques questions pour aller plus loin vous pouvez en prendre quelques yeux je vous pose la question à quel moment on définit que c'est un bien commun par rapport à ce qui a été produit est-ce que c'est la produite qui pose cette définition qui pose cette définition oui enfin je ne peux pas non plus véritablement répondre j'ai simplement comme témoignage actuellement avec le projet région que nous menons avec mon collègue Alain Bouledoir on a rencontré on a rencontré l'équipe écopiste et Anne Goudot est partie avec son comme elle dit son camtar elle est partie cet été dans des écolieux dont un à Nardèche et elle nous a fait part on a suivi son carnet de recherche tout l'été on l'a suivi via Waller et là on s'est aperçu que vraiment c'était rude c'était raide très rêche et en effet elle a été reçue bon vraiment pas très bien au départ et alors peut-être qu'on la voyait aussi peut-être qu'un chercheur bon est-ce que peut-être pas envie d'être regardé comme des singes en cage non plus alors je ne sais pas si c'est ça mais en tout cas des règles très strictes et vraiment des contraintes permanentes qui font que c'est quand même un relationnel qui est qui est rêche alors moi je me posais la question de l'enchantement quand est-ce que pour moi les communs c'est c'est quand même une utopie qui permet une belle utopie l'utopie c'est le marche-pied pour aller plus loin donc en quoi à quel moment dans ce type d'organisation où et bien tout le monde effectivement il y a une gouvernance qui fait qu'il n'y a pas forcément un chef même si elle nous a expliqué que c'était quand même assez compliqué de la question de l'autorité la question du pouvoir se poser et cruellement parfois ça c'est quand même quelque chose qui est qui n'est pas simple à régler mais alors j'attends la suite de la revoir mais l'enchantement j'ai pas bien vu j'ai pas bien compris est-ce qu'il y a des gens peut-être qui ont des expériences par rapport aux écolieux moi ça m'intéresserait en tout cas de savoir comment se partage la vie et comment on s'exprime à l'intérieur comment on peut être acteur moi j'ai l'impression que la question est vraiment intéressante parce que c'est parce qu'en fait je pense que les communs ne peuvent pas se réduire à des choses ou à des biens ou à identifiables donc ça c'est très difficile d'inventorier les communs et que si on décide en fait que cette table est un commun on va décider en fait qu'elle l'est parce que ça va nous amener en fait à définir des règles d'usage et donc une gouvernance qui va avec pour nous permettre de répondre à des objectifs de redistribution etc donc je pense que c'est à cet endroit là que ça se situe et plutôt que on parle d'accaparement etc et donc effectivement et à partir de là ça crée un réseau de relations en particulier et c'est après vous parlez d'enchantement etc effectivement je pense que c'est très c'est pas c'est pas c'est pas la panacée c'est pas c'est pas c'est pas le monde c'est pas un monde merveilleux c'est juste que c'est c'est très techniquement parlant ça permet ça permet d'atteindre certains objectifs et une alternative en fait à un certain modèle qu'on connait tous aujourd'hui qui fonctionne sur une non redistribution de ce qui est ce qui générait qu'on appelle des profits et si on le ramène au milieu culturel tout à l'heure je disais voilà on part du postulat que la culture alors après effectivement on définit à quoi ça correspond en fonction de là où on est que la culture est un bien commun et donc on va définir à ce moment là des règles d'usage et de gouvernance et là on se heurte à deux questions la première c'est de se dire est-ce que le secteur culturel est prêt à s'acculturer de ses propres valeurs pour justement permettre d'être chamboulé d'être bousculé dans son organisation dans ses codes etc et puis il y a une deuxième question qui est est-ce que les usagers sont prêts à accepter que des lieux comme un théâtre par exemple un musée une bibliothèque ne soient plus des lieux dédiés mais soient des lieux hybridés parce que forcément on va être on va être amené à en introduisant en fait ce entre guillemets ce modèle là on va être amené à ne plus être en fait c'est des c'est des c'est un modèle qui amène à être à la frontière entre plusieurs mondes en fait et donc la question de l'hybridation elle va se poser mais donc en tout cas c'est ces deux questions qui se auxquelles on se heurte et qui peut-être nous éloignent de l'enchantement je ne sais pas après c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a toujours au départ une posture militante comme le témoignage de Sylvia le disait non non mais vas-y oui oui qu'il y a toujours une posture militante et de l'autre côté aussi le besoin que ça prenne en fait que ça prenne dans un dans un groupe social quoi qu'il y a un groupe social qui s'empare de ça effectivement comme tu le disais c'est quand on décide ensemble que cette table est en commun ça se fait ensemble et peut-être que parfois ça se fait contre aussi contre l'accaparement ou dans dans des postures de combat presque en fait tu voulais ajouter quelque chose oui c'est que en fait nous on s'est beaucoup posé la question dans Chahut quand on a fait un projet qui s'appelait Travaux vous êtes ici qui a duré 4 ans autour de la question de la des travaux de la place Saint-Michel et du coup on a été creusé un peu au niveau juridique sur raconter la question des oeuvres contributives des oeuvres collaboratives etc ce sont vraiment des notions en propriété intellectuelle très différentes et du coup ça pose la question de ce qui fait oeuvre ou pas aussi c'est à dire est-ce que quand on travaille avec des habitants et nous par exemple on avait demandé il y avait tout un collectif enfin c'était pas un collectif d'ailleurs des habitants mais qui faisaient groupe qui pendant 4 ans ont posé un acte récurrent comme par exemple redessiner sur le sol de la place les étals du marché à la craie du marché qui avait disparu pendant le temps des travaux et ça on appelait ça poser un acte et à côté de ça il y a des artistes qui travaillaient une danseuse qui s'appelle Laure Terrier un auteur qui s'appelle Hubert Chaperon qui chacun produisait des choses de manière régulière une sorte de chronique comme ça de l'état des travaux et de comment tout le monde était traversé par ça et nous aux commanditaires qui écrivions ce contexte donc c'était quoi l'oeuvre c'était quoi les ceux à qui appartenaient alors nous on s'est jamais dit est-ce qu'on fait du bien commun ou pas on s'est jamais posé cette question là parce que je crois que notre enjeu c'était vraiment d'emblée d'en faire en fait après c'est pas à nous enfin je veux dire enfin bref donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que moi je pour parler de l'enchantement je parle pas de règles mais je parle de règles du jeu et moi je suis une grande joueuse et je par contre j'adore les règles c'est pour ça que j'aime bien qu'on me passe commande parce que j'aime pour moi les règles sont souvent des contraintes d'ailleurs que je détourne aussi très souvent mais pour moi dans la question de la gouvernance collective par exemple dans les projets que je mène tout le monde ne décide pas de tout on se dit pas surtout allez on va discuter de tout c'est à dire qu'il va y avoir des procédés ou des dispositifs dans lesquels il va y avoir des règles du jeu mais à l'intérieur de ça il y a certaines choses qui vont être décidées en groupe ou pas mais moi je m'appelle bien ma fonction c'est bien directrice artistique donc c'est bien moi je décide d'un certain nombre de ces règles du jeu quoi au départ et j'avais un autre truc hyper intéressant à dire mais il m'est sorti de la tête donc ça me reviendra à comprendre je voulais simplement ajouter quelque chose sur une chose qui a été dit alors je crois un peu par tout le monde finalement le fait que les communs viennent aussi d'une certaine lutte contre une forme de marchandisation d'appropriation et je pense que dans le milieu de la culture c'est des questions qui se sont particulièrement posées de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que le milieu dans lequel on travaille commence à être accaparé en vue de faire des profits moi en tout cas dans le domaine que je connais le mieux qui est celui de la connaissance scientifique du partage de la connaissance scientifique c'est exactement ce qui s'est passé dans ces 20-30 dernières années où finalement des éditeurs scientifiques se sont mis à s'accaparer la production des chercheurs progressivement et en faisant augmenter notamment les abonnements qui pouvaient être demandés aux universités et de fait les chercheurs et les universitaires en général se sont interrogés sur les façons justement de contourner cette appropriation du savoir en créant des espaces alors qu'on appelle l'encurent des archives ouvertes où les chercheurs peuvent déposer leur production scientifique sans avoir à le demander à l'éditeur en tout cas en contournant cette contrainte de la marchandisation de leur propre production donc là on est dans un cadre qui est un peu spécifique dans la mesure où le chercheur par ailleurs est en général payé par l'université donc il ne veut pas vivre de sa production mais en tout cas dans la mise en place d'un dispositif et de la construction finalement de lieux et en particulier de lieux numériques et je pense que tu avais raison de souligner que dans le cas de la culture le numérique a vraiment été on va dire le passage à une culture numérique a vraiment été un moteur ou en tout cas une impulsion importante donc on a vraiment eu dans la communauté dans la communauté universitaire ces réflexions pour savoir comment créer ces espaces où on allait pouvoir partager justement le savoir scientifique et alors je me demandais justement dans l'échange à quel moment est-ce que le politique allait surgir finalement je vois qu'il est venu assez vite dans les discussions c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier que ces échanges qu'on a sur les communs sur la mise en commun de la culture du savoir c'est aussi lié à des attitudes politiques qu'on peut avoir en tant que professionnels en tant que aussi je pense en tant que théoricien d'ailleurs sur la façon dont nous on estime que ce qu'on produit ou ce qu'on aide à produire doit être doit être diffusé ça nous amène bien cette question nous amène bien sur le deuxième axe au final est-ce qu'on pourrait expliciter quels sont d'une part les dangers on commence à les voir les dangers qui peuvent guetter la culture celui de la marchandisation de l'accaparement on n'a pas tellement parlé non plus pour le moment des questions de diversité culturelle mais c'est peut-être aussi ici qu'elles peuvent venir et à l'inverse qu'elles peuvent être aussi les opportunités que représente en fait le fait de poser ce postulat qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut apporter qu'est-ce que ça peut changer dans nos manières de faire de la culture je ne sais pas si tu il me semble effectivement que sur la question de l'édition on voit très vite le danger que peut représenter le fait que la connaissance soit privatisée et appropriée est-ce que c'est quelque chose qui se pose aussi sur les lieux culturels sur la culture dans l'espace public le lien avec les habitants moi je pense qu'ils le sont depuis longtemps privatisés les lieux culturels enfin je veux dire on sait bien que c'est pas nouveau de se dire que je parle pas de privatisation réelle en termes de financement je parle de qui vient dans ces lieux enfin voilà je pense que ça c'est évident depuis longtemps il y a aussi dans la question du capitalisme grandissant il y a eu un très bon article cet été d'Annie Lebrun dans Le Monde je ne sais pas si vous l'avez lu sur la question de ses oeuvres d'art dans l'espace public les oeuvres monumentales comme dans l'espace public ou pas d'ailleurs comme Anish Kapoor comme Jeff Koons etc une remise en question de ses oeuvres comme par Annie Lebrun comme étant des endroits uniquement où l'art perd complètement de sa complexité et où du coup ben voilà c'est ça qui plaît à tout le monde donc c'est ça qui deviendra efficace et sur lequel en plus tout le monde peut investir donc ça fait de l'art comme ça très simplifié merde j'ai perdu mon idée encore non oui je crois que c'est je pense qu'il y a un travail évidemment à poursuivre de manière extrêmement importante sur la question pour moi des droits culturels dans le sens de il y a d'énormes progrès qui ont été faits on est loin de Malraux maintenant dans l'idée du beau et de voilà de cette mais je crois que vous vouliez revenir sur la définition de la culture par Bourdieu et par et par l'UNESCO mais bon voilà aujourd'hui on sait que culture c'est un peu tout le monde en a des petits bouts en fait de ça et et voilà après moi je pense que aujourd'hui les vrais mais c'est plutôt des choses liées à la démocratisation culturelle que à la notion de commun pour moi dans ces problèmes là mais aujourd'hui tout le monde fait des projets de territoire tout le monde instrumentalise les personnes sont beaucoup instrumentalisées moi je vois beaucoup de projets où les personnes deviennent des espèces de figurants comme ça de spectacle où on a l'impression que ce qu'on pourrait appeler la dignité des personnes ou en tout cas leur point de vue n'est pas forcément respecté beaucoup on voit beaucoup de projets où on met sur scène des vrais gens comme on dit dans le milieu de la culture et où ces gens là moi j'ai l'impression qu'on ne les a pas on ne leur a pas dit viens regarder l'image que tu produis enfin moi j'ai été très choquée cette année par un certain nombre de propositions donc je trouve qu'il y a une vraie déviance mais ça c'est plutôt pour moi et puis des choses qu'on appelle je vous raconte juste une anecdote je suis je travaille avec le Grand T à Nantes et il voulait que je travaille sur un quartier qui est un des quartiers les plus pauvres de France et qui est un quartier qui paradoxalement à côté de ça ne s'est jamais rebellé et en fait donc il est le dernier la ville de Nantes s'occupe en dernier de ce quartier en termes de politique de la ville et donc ça y est depuis trois ans tout le monde se met à investir sur ce quartier donc tout le monde va faire des projets culturels sur ce quartier ce qui fait évidemment doucement rire tous les acteurs socioculturels de ce quartier qui disaient oui ça y est on existe vous vous en rendez compte et par exemple il y a des projets d'artistes mais certainement en plus avec une très bonne intention où il y a sur ça c'est la ville de Nantes qui passe en direct avec des artistes et qui leur propose de faire des projets pour écouter enfin des projets participatifs voilà c'est ça qu'on appelle ça et donc sur les bâtiments il y a partout des pochoirs avec des phrases des gens où ils disent par exemple ici je joue au foot ici je fais ça avec ma copine etc. et j'ai trouvé ça extrêmement violent en fait de voir ces bâtiments comme ça parce que dans les quartiers bourgeois on va pas aller mettre des pochoirs en disant sur les murs ici je joue au foot par exemple et je trouve ça extrêmement méprisant pour les gens de penser que parce qu'on va écrire une parole aussi inintéressante que ici je joue au foot les gens vont se sentir dignes et valorisés voilà ça s'éloigne un tout petit peu de la notion de commun mais là on est peut-être plus sur la participation les dispositifs participatifs que j'ai bien connus quand j'avais quand j'étais chargée de communication donc effectivement la cosmétique le rose au jou et c'est ça en fait je suis pas sûr qu'on s'en éloigne tant que ça en fait parce que j'ai retrouvé ton idée en fait je suis pas sûr parce que effectivement on parle d'application des communs d'utilisation des communs dans le milieu culturel mais pourquoi après tout et je pense que la question de la démocratisation culturelle elle est en jeu et évidemment si on parle de démocratisation nécessairement on parle de cette notion de dignité et qu'effectivement plutôt que de dire voilà en gros tu parlais de Malraux nous savons quelle est la culture qu'il vous faut donc nous la proposons il y a la question de cette notion qu'on n'a pas citée mais qui est l'empowerment ou la capacitation pardon et ça m'a échappé et là effectivement on revient à la question de la dignité c'est à dire que plutôt que de dire aux gens faites des marionnettes sur un plateau et on a l'impression d'avoir fait sa BA parce qu'on a amené du participatif comme on dit et bien c'est peut-être intéressant d'amener les gens de nous amener en tout cas à éprouver à faire et pas forcément tout choisir c'est à dire que c'est pas forcément le public qui va devenir le comité éditorial d'un d'un musée d'un théâtre etc. mais en tout cas de passer par cet usage cette l'épreuve des choses ça c'est une vraie ça c'est un comment dire un vrai projet de démocratisation culturelle et donc mais les communs justement permettent ça les communs en tant que modèle pas en tant que chose inventoriée donc je pense qu'on est dedans en fait oui c'est exactement ce que je voulais dire je t'avais dit que j'avais retrouvé ton idée c'est très bien je voulais simplement rajouter que c'est vrai qu'il faut faire attention à bien faire la différence entre la participation la question de la participation et la question des communs la participation on est toujours effectivement dans quelque chose de dans des cas de figure comme celui-ci ce sont des mouvements descendants donc qui offrent de l'horizontalité mais malgré tout ça reste descendant donc les communs n'ont rien à voir avec ça ce sont des mouvements ascendants et qui la question de la participation des rénovations urbaines que j'ai connues aussi c'est finalement on invite on vous invite à circuler dans un espace prédéfini mais vous n'irez pas plus loin que le périmètre c'est assignation quoi finalement donc on ne va pas hors du périmètre qui a été les communs sont c'est une c'est une volonté un engagement c'est un état d'esprit c'est un autre mode de vie je parlais tout à l'heure des créatifs culturels ce bouquin là est très intéressant par rapport à ça voilà je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux il me semble vous êtes d'accord avec pour aller dans ce sens et pour donner peut-être des exemples pour que ce soit plus concret comment justement ces communs peuvent inspirer la culture et à l'inverse je vais essayer de trouver comment la culture peut inspirer les communs mais l'Italie parce qu'elle est dans un autre elle a d'autres imaginaires juridiques est plus avancée que la France sur cette question des communs donc on a beaucoup plus de cas précis qui permettent de comprendre ce que sont les communs culturels alors je vais en donner deux je vais donner l'exemple de la ville de Naples et d'un lieu culturel un ancien squad qui a été récupéré par des habitants qui s'appelle l'Asilo et donc à Naples c'est créé ce qu'ils appellent un pacte de collaboration qui prône la citoyenneté active c'est à dire que au delà de la participation on est une vraie gouvernance par les habitants de ce lieu culturel et c'est inscrit dans la loi c'est reconnu par la ville de Naples avec un pacte qui a été co-écrit après de lourdes et longues négociations avec les citoyens et donc ce qui permet ça c'est l'exemple de Naples il y a d'autres exemples à Bologne notamment où vous avez des chartes également qui reconnaissent le statut d'une dizaine de sites comme des biens communs c'est à dire qu'on n'est ni dans l'espace privé ni dans l'espace public on est bien dans quelque chose qui est gouverné par les citoyens avec une autonomie c'est à dire c'est une mini constitution dans la ville donc ça c'est important de le comprendre parce que ça n'existe pas dans nos modèles à nous donc on a même du mal à l'imaginer en fait on fait souvent la confusion entre public et commun donc commun c'est bien une entité différente et ce qui permet dans l'imaginaire juridique aux Italiens de penser ça c'est quelque chose qui est très présent dans leur droit qui est la notion de subsidiarité c'est à dire on considère que celui qui est plus à même de gérer un bien c'est la personne qui en est le plus proche donc les citoyens parce qu'ils sont les plus proches de ce site sont en mesure de le gérer donc ça cette culture des communs avec tout l'imaginaire juridique italien peut nous aider nous à penser notre culture ici en France à l'inverse et là je vais encore donner un exemple comment la culture peut nous aider à penser les communs et comment la culture nous montre aussi que les communs c'est pas suffisant ou en tout cas la définition d'Elinor Ostrom ressources, communautés et règles de gouvernance n'est pas suffisante et bien des cas comme encore un cas italien mais c'est Irene Favero qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces sujets aussi elle cite souvent un tiers lieu qui est un lieu en Italie qui regroupe une communauté qui se dit les fascistes du troisième millénaire et donc ils sont dans un lieu ils gèrent un commun ils gèrent toute l'identité de ce lieu l'identité nationale etc ils ont des règles de gouvernance c'est une communauté en fait c'est un commun alors qu'est-ce qui nous permet de dire non ça peut pas être un commun et bien c'est là que les droits fondamentaux que les enjeux qu'on a cités sur la question de la dignité sur les droits culturels c'est là qu'ils nous permettent de dire ben non en fait un commun ça peut pas être excluant ça peut pas être discriminant donc on a besoin de réflexion qui lie les droits fondamentaux au commun parce que les définitions économiques elles sont pas suffisantes donc ça c'est le voilà le point suivant et peut-être je voudrais rajouter une chose pour rebondir sur cette notion de je sais plus comment vous avez vous avez dit le mouvement ascendant descendant non sur la joie l'enchantement il y a quelque chose qui m'intéresse moi en ce moment c'est parce qu'on a beaucoup parlé de récupération il y a des accaparements mais j'aime aussi penser les communs avec une certaine notion de responsabilité il y a un chercheur en ce moment qui réfléchit à une notion de commun négatif les communs c'est pas uniquement les choses qu'on a envie de gérer parce que c'est intéressant c'est aussi des choses dont on hérite et on n'a pas le choix et elles sont en interdépendance avec nous comme les centrales nucléaires par exemple mais dans la culture j'imagine il y a plein de choses et il va falloir les gérer aussi et donc je trouve aussi intéressant de se dire les communs c'est aussi penser une certaine interdépendance avec des choses qu'il va falloir gérer un héritage quel qu'il soit et donc je pense que les communs embrassent tout ça tout à fait on passera peut-être tout à l'heure aux exemples un petit peu plus concrets que vous allez pouvoir nous donner chacun dans vos pratiques mais avant s'il y a d'autres avant qu'on passe à ça s'il y a d'autres questions oui oui moi j'avais une question par rapport tout à l'heure je vous parlais à la mise en commun de façon gratuite pour certains logiciels que j'ai pas compris je voulais vous connaître votre position par rapport au cinéma en fait par rapport à est-ce que le cinéma doit être gratuit comment m'en permettre aux gens d'aller au cinéma de se trouver ce bien culturel sur la question de la gratuité du coup de l'accès en fait oui ou de voilà quel est votre j'en sais pas rapport au cinéma en tant que d'un culturel pourquoi spécifiquement le cinéma parce que je suis étudiante au cinéma d'accord on a tout le monde discuté en fin hier et en place dans l'année c'était un projet pour la partie en fait on avait un peu trop stream et d'autres qui étaient trop trop stream et moi je ne savais pas commenter si je voulais voir rapport à ça et j'aimerais avoir de plus au-dessus alors sur la question du cinéma on ne sera peut-être pas directement là-dessus mais sur la question de l'accès de la gratuité je peux vous répondre alors en décalé parce que le cinéma ce n'est pas le domaine que je connais le mieux mais je pense que les questions qui se posent sont les mêmes ce que j'ai constaté dans le domaine que j'ai pu étudier qui est la bande dessinée c'est qu'il y a eu effectivement une interrogation sur un mouvement assez large de diffusion de création via le web et parfois de façon aussi complètement inégale et la défense de la propriété intellectuelle tout simplement des artistes qui vivent de leur création et ce que je constate moi en tout cas là en 2018 dans ce milieu là c'est que le discours qu'on peut tenir sur les communs et qu'on va tenir ici sur effectivement l'idéal en quelque sorte d'une mise en commun de la culture peut être peut être d'une certaine façon assez inaudible par rapport aux revendications des auteurs qui eux justement ont des revendications aussi en termes de droit d'auteur et d'appréciation de leur travail de reconnaissance pardon de leur travail avec justement cette opposition aux pratiques illégales au streaming par exemple ou à la mise en ligne on va dire pirate des créations et je pense que dans le cinéma la question se pose de la même façon c'est à dire qu'on peut avoir d'un côté effectivement l'idée d'un certain idéal de diffusion et de partage de la culture mais en même temps reconnaître aussi qu'il y a cette problématique qu'actuellement la culture est dans une logique aussi dans une logique capitaliste ou en tout cas qui est liée à la marchandisation des biens pour pouvoir rémunérer des auteurs et de par cette situation le discours sur les communs peut aussi rencontrer une certaine limite même si à mon sens disons que cette limite peut aussi être artificielle c'est à dire qu'on parle d'un problème qui est celui justement des droits d'auteur et de la rémunération des artistes qui pourrait être résolu autrement et du coup pouvoir s'intégrer aussi à une logique d'une culture qu'on met davantage en commun mais voilà en tout cas c'est ce que m'inspire votre question c'est que finalement cette question et notamment dans le milieu du cinéma entre le streaming et la gratuité de l'accès aux oeuvres cinématographiques dans le contexte actuel je pense on ne peut pas la résoudre comme ça de façon simple moi je peux peut-être juste dire un mot par rapport à moi par exemple en tant qu'artiste je ne sais pas je n'arrive pas à savoir s'il faut que je crois aux droits d'auteur ou pas par exemple je suis hyper embêtée avec cette question je ne sais pas d'ailleurs j'ai très envie de travailler un peu plus cette question là et de me renseigner parce que je évidemment enfin je ne sais pas c'est évidemment que c'est c'est du coup le gagne-pain etc mais en même temps moi j'ai l'impression que les idées sont quelque chose de alors évidemment en propriété intellectuelle ce n'est pas des idées c'est la réalisation qui se protège mais je n'aime pas tellement moi l'idée de planter des pieux comme ça en disant ça c'est à moi quoi autour de quelque chose parce qu'en plus j'ai l'impression on le voit bien de ce qu'on appelle ce qui est dans l'air en fait on voit bien artistiquement comment il y a plein de gens à plein d'endroits du monde qui vont se mettre à faire le même genre de trucs le même genre de dispositifs et que tout ça est beaucoup plus poreux qu'une vision très voilà très 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 individuelle avec cette espèce de frontière hyper forte après moi ce que je peux dire sur la gratuité c'est que évidemment moi j'ai eu la majeure partie des choses était gratuite que je continue à être extrêmement choquée par les prix d'un certain nombre de lieux culturels que pour moi ce qui se passe et je redis des choses me semble-t-il qu'on avait déjà discuté ensemble en UV sur les places de l'opéra par exemple c'est à dire la monarchie que continue à générer le prix des places à l'opéra c'est un truc qui moi me pose vraiment problème quand on sait que l'opéra est quelque chose de largement financé par le public et par ailleurs j'étais à Londres l'an dernier et tous les musées alors c'est pas du tout pour parler du système anglais comme un système mais tout est gratuit et à la tête les gens jouent sont en famille ça court partout et surtout ça permet de se dire je rentre je rentabilise pas ma visite mais je peux aller voir deux trucs en sortie revenir plus tard enfin voilà et ça pour moi c'est oui c'est quelque chose alors je parle pas de comment on finance ça évidemment mais oui pour moi c'est quelque chose de fondamental donc ça c'est l'accès qui est gratuit alors que là c'est quand même l'accès parce que c'est par rapport aux droits d'auteur c'est quand même il y a quand même une différence oui ce sont rien des gratuits donc pour vous donner il faut bien que ça se finance d'une manière ou d'une autre oui mais voilà c'est la question de qui finance et comment concrètement est-ce qu'il y a des propositions sur le financement à large échelle de l'idée des communs pour la culture ou c'est vraiment que des initiatives isolées qui peuvent se mettre en place ou il y a quelque chose qui est créable à large échelle peut-être que c'est l'occasion de parler des créatives communes par exemple je ne sais pas si Julien ou si Julia oui oui alors du coup à la fois répondre à la question et parler des créatives communes du coup cette question des licences libres par exemple fait partie des solutions qu'on peut être envisagées pour justement résoudre les interrogations juridiques autour de la mise en commun de la culture pour répondre plus directement à la question sur des initiatives qui viseraient justement à penser cette mise en commun moi en tout cas je n'en connais pas à large échelle je n'en connais pas ce qui existe ce qui se développe de plus en plus dans le milieu de la création alors notamment notamment audiovisuel et littéraire aussi en partie c'est tout ce qui est tout ce qui est lié au financement participatif donc un groupe de personnes qui vont financer un artiste alors dans des modalités soit en finançant une de ses créations par un appel au don soit on peut voir aussi donc c'est ce qu'on voit notamment dans le milieu des vidéastes beaucoup des vidéastes qui vont être rémunérés régulièrement par leur communauté de 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 fans pas forcément pour un contenu mais simplement justement pour qu'ils puissent avoir une rémunération pour faire leur travail là on est dans une forme on n'est pas exactement dans un commun on n'est même pas vraiment dans un commun mais en tout cas on réfléchit aux moyens de mise en oeuvre justement de 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 cette culture puisqu'ensuite l'oeuvre est disponible pour tous sur internet évidemment c'est la logique derrière mais à ma connaissance voilà je connais peu d'initiatives dont l'objectif précis serait justement ça de de réfléchir à la mise en commun à la mise en commun de la culture à une grande échelle ce qui est effectivement le premier curseur en tout cas qui j'ai l'impression que les pouvoirs publics ou les institutions essayent de faire bouger c'est avant tout le curseur juridique qui qui est vraiment celui sur lequel j'ai l'impression qu'il y a le le plus aussi de 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 d'interrogation et donc c'est là qu'on essaye de jouer pour alors notamment sur la question du domaine public et de ce qu'on entend par domaine public des oeuvres orphelines par exemple de voilà essayer de faire bouger les choses mais mais ça résout pas tout quoi c'est vraiment uniquement les enjeux juridiques qui peuvent être bougés ici sur les enjeux juridiques on peut peut-être parler aussi des sociétés coopératives parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui commence à se développer dans le milieu culturel alors je sais pas si Yannick tu souhaites en parler ou alors là c'est pas du tout j'en parle en fait un peu pour ma propre de ma propre expérience puisque à la suite du master c'est une structure j'essaye de monter un projet sous cette forme là en fait sous la forme d'une société coopérative plutôt que sous d'une forme associative qu'on ne connaît plus classiquement et il me semble que c'est un que c'est un bon outil pour faire en commun en fait puisque le principe d'une société coopérative c'est de pouvoir mettre autour de la table donc en tant que décideur à la fois ce qui correspond aux salariés ce qui correspond aux salariés de l'association mais aussi les tutelles institutionnelles par exemple ou les partenaires et également en allant jusqu'au public en fait on peut toutes ces personnes là peuvent avoir un statut égal de coopérateur dans la société qui leur donne un droit de décision sur ce qui va se passer et également qui règle aussi la question de la rémunération puisque on peut être salarié associé on peut éventuellement tirer des dividendes à la fin aussi si l'activité commerciale génère des bénéfices donc il me semble que c'est peut-être une des seules pistes moi en tout cas à ma connaissance qui commence à aller dans le sens je vais faire un tout petit ajout peut-être dans la continuité ça rejoint ainsi la question du coopérativisme mais dans la continuité des licences et du crowdfunding en tout cas ce que tu disais c'est hyper juste c'est qu'il y a sans cesse une réflexion de la part des commoners pour travailler la loi le juridique et il y a beaucoup de choses qui se passe au-delà des licences créatives communes ce qui était vraiment le premier niveau à poser là il y a maintenant plus de 10 ans il y a tout un travail en ce moment sur les licences à réciprocité c'est-à-dire comment tu arrives à créer un faisceau d'usage en fonction de qui utilise ta ressource donc par exemple tu ne vas pas poser les mêmes conditions si c'est quelqu'un si c'est une grande entreprise qui utilise ta ressource que si c'est une association à but non lucratif etc la licence à réciprocité elle permet de réguler les contreparties par rapport à l'utilisation de ton bien donc ça c'est quelque chose qui est en travail et qui est potentiellement assez prometteur donc en fait dans le champ des licences il y a des choses qui sont en train de se faire et puis il y a également une réflexion qui est portée par la P2P Foundation et notamment Michel Bowens sur la question de la participation du public et de l'Etat dans cette contribution au commun puisqu'on voit de plus en plus émerger quand même cette question des communs dans le champ de la culture vous aviez un événement la semaine dernière qui s'appelait numérique en commun à Nantes qui était porté par la médiation numérique donc outil du gouvernement donc la question qui se pose là c'est comment le secteur public contribue au commun ou inversement c'est quoi les relations entre les deux et là la proposition de Michel Bowens c'est quelque chose qui s'appelle l'état partenaire il y a une réflexion qui va assez loin jusqu'à dire est-ce que il y a des propositions qui disent est-ce qu'on ne pourrait pas dégager du temps pour les acteurs publics pour qu'ils puissent aller contribuer à l'intérêt général à des communs dans leur temps de travail de la même manière que vous avez un droit à la formation il y aurait un droit à la contribution donc ça c'est un petit exemple mais il y a plein de choses qui sont en train d'être pensées à la fois pour réfléchir aux relations avec les privés et les GAFA dans le monde du numérique et ces enjeux de réciprocité à la fois avec le public sur comment on crée des porosités donc tous ces modèles sont en train de bouger gentiment ça va prendre du temps est-ce qu'il y avait d'autres questions ? une remarque sur la moi tu ne parles pas très fort parce que moi je ne vois pas très bien sur la tendre qualité des termes qu'on utilise parce que là on parlait du commun d'un commun et puis on avait le droit culturel qui a été évoqué et puis le rapport au participatif il n'y a pas très longtemps j'étais encore sur une journée sur les droits culturels justement avec des gens qui n'étaient pas familier de cette notion-là qui tendent certains dans le milieu de la culture ça fait quelques années qu'on a défendu et en fait je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de temps qui était passé à définir ce qu'on entendait par parole culturelle de la manière qu'aujourd'hui on passe un petit peu de temps à définir ce qu'on entend par commun ce qui serait commun et du coup ça faisait peser un peu cette idée au fur et à mesure c'était l'angoisse de ne pas comprendre ce que serait le droit culturel est-ce que c'est concret est-ce que c'est pas concret après le fait de découvrir que les droits culturels comme par exemple je sais pas la dignité justement ou le droit d'accès à la culture donc c'est des choses concrètes qu'on peut voir mais du coup il y a cette angoisse tout à coup ah est-ce que nous on les applique est-ce que nous on les respecte ces droits culturels ou pas alors qu'il y avait aussi utilisé en fait comme ce qui était intéressant je trouvais ce qui a émergé dans vos échanges c'est le moment où on utilise nos termes à l'endroit du fonctionnement en fait où ça sert qu'on se rend compte est-ce que moi ça remet en question la manière de fonctionner est-ce que moi c'est quelque chose qui me guide dans ce que je fais et du coup de la même manière que le droit culturel on peut aller voir est-ce que moi si je regarde les droits culturels est-ce que ça éclaire ce que je suis en train de faire ou pas et pas du tout d'entendu et effectivement ça s'entendant dans le droit ce qui est nécessaire parce que vous parlez de ce but donc c'est une sorte de référence et c'est ancré dans le droit et donc on peut se référer c'est quelque chose qui a le droit d'exister le commun c'est aussi adaptant dans la lutte ça a le droit d'exister le commun notamment face au capitaliste mais pas comme pas arriver à l'endroit du jugement à ça c'est dans une démarche qui n'est pas vers le commun ou c'est dans une démarche qui n'est pas vers les droits culturels parce que en fait j'ai l'impression que ce vocabulaire avance très très vite et que du coup des fois quand on se dit ah ça c'est pas des droits culturels ça c'est pas commun ou alors par exemple quand on parlait du participatif je pense qu'il y a 10 ans en fait quand les gens c'était participatif c'était très positif et aujourd'hui quand on vient dire ah non mais parce qu'il y a eu ça aussi durant cette réunion des droits culturels le participatif ça c'est pas du tout en respect que c'était des droits culturels parce que justement c'est descendant bah en fait ça dépend un petit peu quand même dans la bouche des gens ce qu'ils disent derrière participatif parce qu'en fait le participatif des fois ça respecte tout à fait et malgré un cadre assez strict la personne son droit de prendre part ou pas en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui ont du participatif avec le fait le droit d'être présent sans participer vraiment et donc voilà donc juste le fait peut-être ce vocabulaire qui est nécessairement peut-être nécessairement défini peut-être inscrit dans la loi d'un côté mais qui j'ai l'impression qui évolue très vite et qui est très très vite et qui est un peu dépassée en fait alors que les notions dans le fonctionnement existent elles sont depuis très longtemps c'était avant qu'on l'a inventé je pense qu'il faut avoir une position très pragmatique en fait c'est à dire que tout à l'heure on disait bah oui tout d'un coup il y a enfin tout d'un coup il y a depuis quelques temps quelques années cette notion de commun réapparaît réapparaît parce qu'effectivement on n'a pas inventé il y a trois ans et quand je dis qu'il faut il faut certainement avoir une tout ça n'est pas c'est pas la vertu c'est pas vertueux de faire de travailler ces notions de commun c'est pas vertueux d'appliquer ce modèle là c'est juste que c'est pour ça que je parle de pragmatisme c'est juste que compte tenu du contexte compte tenu de l'époque où nous vivons il y a ça peut être une solution en tout cas de là où depuis là où on officie parce que c'est pareil c'est il n'y a pas de prosélytisme c'est pas faisons tous tout en commun ouvrons tout partageons tout etc donc je pense qu'il faut effectivement être pragmatique par rapport à ça et de voir en fait ce que ça peut produire comme effet comme externalité et de considérer à ce moment là si c'est utile ou pas oui c'est moi je pense que vraiment c'est pareil ces notions de droit culturel qui on va pas peut-être rentrer dans ce débat là mais il y a quand même associé à cette notion là une forme de vertu qui est pas tout à fait juste en fait c'est voilà si on creuse un tout petit peu il faut essayer de trouver là dedans des aspects qui peuvent vraiment être utile ou servir mais voilà mais en tout cas pas chercher à en faire vraiment une notion vertueuse je me répète beaucoup oui moi je pense qu'il y a en fait je pense que ce qu'on a beaucoup dit tous différemment c'est c'est la question du processus et du mouvement en fait et je pense que sans cesse les notions émergent elles se construisent moi je pense que la définition des termes en commun justement pour trouver un vocabulaire commun elle est essentielle mais parce que ça permet de continuer à penser et que forcément un terme va devenir galvaudé enfin voilà moi je parlais de par exemple bienveillance aujourd'hui c'est plus possible bon voilà moi j'adore bienveillance j'adore co-construction mais c'est plus possible parce qu'en fait il y a eu des usages tellement néfastes de bienveillance dans le milieu dans l'entreprise en particulier qu'aujourd'hui on peut plus utiliser bienveillance sans avoir l'impression de faire une tarte à la crème mais je pense qu'en fait par contre il faut pas s'empêcher de continuer à interroger ces mots puis d'essayer d'en trouver des moi j'ai l'impression que tout ça est un mouvement en fait de participer on passe par participatif et puis on arrive à commun et puis sans doute qu'on va continuer par parler d'autres choses parce que voilà moi c'est moi quand on m'a dit c'est sur les communs aujourd'hui j'ai flippé je me suis dit oh la 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 parce que justement je trouve que c'est tout de suite une notion tellement énorme et voilà et moi je disais souvent par ailleurs que je le disais plus dans Chahou où j'étais plus en lutte aujourd'hui je suis moins en lutte mais je suis plus enfin voilà c'est très voilà c'est très agréable d'ailleurs je suis moins contre je suis plus en fabriquer pour je fabriquais beaucoup à Chahou mais bref je parlais beaucoup du fait d'avoir des convictions et des doutes et voilà et pour moi il y a à défendre des convictions mordicus et puis en fait comme on n'arrête pas de douter mais on n'arrête pas de les modifier donc évidemment en fait vous avez raison ça dépend en vrai ça dépend du contexte ça dépend des gens c'est à dire que et par ailleurs on avait moi je faisais partie d'un groupe qui s'appelait On est un certain nombre quand j'étais à Chahou de réflexion sur les projets de territoire tout ça et on avait comme indicateur d'évaluation de nos projets on avait de multiples indicateurs d'évaluation mais on en avait appelé un l'indicateur d'impureté qui rejouit un peu la question de la vertu et on se revendiquait comme étant en effet impur et surtout pas en ne voulant pas être donneur de leçons en fait je pense que c'est toute la difficulté de l'exercice en même temps de dire ce qu'on croit et de ne pas s'ériger en sachant quoi Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais peut-être te demander Stéphane du coup de répondre à ta propre question quels effets en fait ça produit les communs dans ton travail quelle utilité tu y trouves ou pas et qu'est-ce que ça change en fait dans ta pratique quotidienne de directeur d'un théâtre plutôt que de répondre à ce à quoi les communs répondent dans la pratique quotidienne c'est ce qu'on met en place ce qu'on a mis en place qui participe aussi d'un mouvement d'un processus les choses ne sont pas figées la première chose c'est que c'est comme en fait c'est un grain d'impureté c'est-à-dire que c'est un grain de sable dans quelque chose qui est plutôt institutionnel et qui nous oblige en fait à repenser en permanence ce qu'on fait pourquoi on le fait le sens qu'on donne à ce qu'on fait enfin etc donc c'est tu parlais d'avancée de Lab c'est un terme générique qui regroupe un certain nombre d'expériences que l'on fait notamment ce Fab Lab à l'intérieur du théâtre et si on le fait si on a construit ça à l'intérieur du théâtre c'est pas parce qu'on est des geeks ou parce qu'il y a un attrait particulier de la technologie c'est juste que ça c'est suffisamment pas habituel pour que ça ça nous oblige nous à nous remettre en question en fait en permanence et sur ce qu'on fait évidemment sur les actions qu'on emmène donc c'est ça en fait que ça produit et ça débouche sur des choses c'est pas juste simplement phosphorer comme ça en permanence sur ce qu'on fait mais qu'est-ce qui s'y passe sur ce Fab Lab je suis curieuse de savoir comment ça se ça se concrétise comment en fait c'est tout simplement on a refait l'espace d'accueil du théâtre et à l'intérieur de cet espace d'accueil du théâtre il y a un espace dédié à donc c'est un fameux au sens il y a des machines qui sont en 3D etc qui sont accessibles donc une communauté s'est formée l'usager s'est formée à partir de cette proposition là une communauté de gens qui ne viennent pas forcément d'ailleurs au théâtre enfin qui viennent dans le théâtre du coup puisque le fameux oublié mais qui ne viennent pas forcément voir des spectacles et c'est pas le but d'ailleurs donc cette communauté s'est formée échange des connaissances il y a une sorte de programme comme ça il y a des temps sur le où les gens échangent des projets à réaliser il y a des temps repair il y a des temps création etc donc voilà en fait ces gens là échangent librement en tout cas des idées et fabriquent des choses ou pas et le ça devait être on devait on devait le réaliser à l'extérieur du théâtre et en fait pour des raisons x et y je regarde à l'exemple ça ne s'est pas fait donc un peu quand même non pas du tout non mais on a travaillé en fait avec Ubik sur cette question là donc c'est pour ça que je le regardais donc ça s'est fait du coup ça s'est fait à l'intérieur du théâtre et c'est très bien comme ça en fait avec une vraie difficulté c'est à dire que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure on aime bien dire c'est une formule on aime bien dire qu'on remixe le théâtre en tiers lieu culturel oui voilà sauf que les symboles on l'a dans dur et que ce théâtre c'est un théâtre c'est marqué dessus d'ailleurs et que dans un théâtre il n'y a pas de fablable dans un théâtre un théâtre c'est pas fait pour faire autre chose que des représentations théâtrales ou circassiennes et autres et que ça c'est extrêmement compliqué c'est à dire que de construire ce genre de lieu ex nihilo c'est beaucoup plus simple que de le transformer ou de le remixer du coup en autre chose et là c'est pour ça que je parlais est-ce que les usagers sont prêts à accepter cette hybridation est-ce qu'ils sont prêts à accepter que ce ne soit plus des espaces dédiés bon voilà ça met du temps ça prend du temps et c'est je pense que ça vaut le coup en tout cas de le faire de le faire parce que ça oui ça modifie au quotidien en fait notre façon de voir notre façon de faire et de nous relier au public aux usagers c'est une manière quand même d'aller aussi dans un lieu culturel oui il doit bien y avoir des connexions qui se font non ? il y a des prolongements ? il peut y en avoir mais c'est pas systématique et je pense qu'il ne faut pas que ce soit systématique c'est-à-dire que c'est je crois que c'est ce que tu disais dans l'introduction c'est ce qu'il y a derrière ça c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une gestion sectorielle de la culture en fait mais plutôt une vision culturelle de la société en gros et en fait qu'est-ce qui rentre dans le champ de la culture c'est extrêmement large tout ça est poreux quand même ce qui nous agite au quotidien c'est pas juste c'est pas une chose c'est pas monolithique on est traversé par un certain nombre de champs et de questions qui appartiennent à différents secteurs donc c'est aussi ça de faire que ces champs-là soient plus représentés et c'est une manière évidemment de considérer ça fait partie par exemple c'est une question importante dans le projet qui existe à l'avancel la question de la dignité de la personne de rentrer par la part de la dignité plutôt que de rentrer par l'oeuvre par exemple donc ça c'est une question c'est une vraie question et c'est pour tenter de répondre à cette question-là qu'on mène ces expériences-là en fait il y en a d'autres questions mais en tout cas ça va sans là encore sans qu'il y ait une connotation virtueuse je sais pas quoi ça n'a rien à voir avec ça mais juste du coup ce qui est intéressant c'est que tu dis est-ce que les usagers du théâtre vont être d'accord avec cet usage du Fab Lab ça veut dire qu'en effet vous êtes obligé de vous poser la question de l'appropriation d'une part des usagers de cet espace en fait c'est-à-dire des gens qui viennent d'habitude au théâtre je parle pas des usagers du Fab Lab c'est ça enfin je veux dire il y a une partie des gens non mais parce qu'on peut considérer que ce théâtre est un espace public qui pourrait être un espace de commun mais du coup vous êtes obligé de vous dire est-ce que les usagers habituels du théâtre vont accepter le fait que ce théâtre devienne aussi un Fab Lab je pense que c'est plutôt l'inverse qui est compliqué en fait c'est ce qui quand je dis accepter c'est pas quand on emploie ce terme on pense au refus c'est pas tant un refus c'est juste une appropriation en fait de se dire que un lieu comme celui-là il élargit en fait son activité et que le sens qui est donné en fait à ces activités ou à cette activité si on regroupe l'ensemble des activités c'est un sens élargi par rapport à ce qu'on a peut-être l'habitude de trouver ou ce qui au discours aussi qu'on a intégré c'est-à-dire qu'on a intégré on intègre tous plein de choses et notamment on intègre qu'un lieu comme ça voilà il a une mission presque encore une fois monolithique alors que c'est c'est pas tout à fait ça et c'est ce qui renvoie aussi au champ politique c'est-à-dire que évidemment c'est qu'est-ce qu'on fait de cette notion de culture est-ce qu'il s'agit encore et uniquement de montrer les choses ou alors peut-être de faire que les choses que l'on montre rentrent dans un débat et que à partir de là on crée de la sociabilité on crée de la relation enfin etc c'est c'est toutes ces notions-là qui sont en jeu je crois dans un projet comme celui-là et pas que spectateurs et que et que pour aussi répondre à ta question c'est à l'inverse quand on quand on quand on lit sur le fronton d'un lieu comme celui-là théâtre on s'imagine pas forcément qu'il y a ça à l'intérieur c'est un doute de le faire il y a travaillé la communication tu me diras mais mais c'est en fait c'est c'est cette espèce de switch en fait même si on dit que c'est un théâtre et aussi un fablame comment qu'est-ce qu'on fait de ça en fait est-ce qu'on va néanmoins y aller si on veut si on veut trouver de la de l'impression 3D ou ou pas parce que comment comment cette notion de théâtre imprime aussi ou comment dire modifie altère peut-être cette notion de fablame c'est étrange ce qui se passe oui c'est-à-dire que le fablame peut désacraliser le ouais il y a ça tu vois l'art théâtral ouais et en même temps les deux se ressourcent aussi enfin oui parce que ce qui est ce qui est au coeur de tout ça c'est quand même c'est quand même vous et nous quoi c'est c'est oui c'est c'est les gens qui circulent qui se qui ont des choses à y faire des choses non mais le décloisonnement le décloisonnement qui est un intéressant j'avais une question par rapport à aussi de mettre un fablame dans un théâtre parce que vous avez parlé à ce que ça crée aussi de nouveaux spectateurs des gens qui n'avaient pas d'ailleurs pour le fablame à un moment donné ils vont quand même aller voir un spectacle parce que il y a quelque chose qui est proche du coup il y a des pays il y a des c'est un programme il y a des annonces parce que ça renouvelle le public et est-ce l'enjeu donc ce n'est pas l'enjeu ça n'a pas une fonction marketing en fait c'est pas pour attirer le chaland mais c'est un peu potable comme réponse mais je crois qu'on n'a pas le recul suffisant pour répondre à la question ça peut arriver mais marginalement enfin voilà c'est pas ça va pas de soi en tout cas ça alors ça c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus vrai c'est beaucoup plus vrai parce qu'il y a les gens les gens viennent là pour je sais pas pour prendre des renseignements des informations acheter des billets etc ils voient ça du coup ils s'y intéressent et là il y a quelque chose qui est beaucoup plus immédiat l'inverse n'est pas tout à fait vrai il va moins de soi en tout cas ça veut dire que les publicités sont plus curieux oui bah je sais pas je vous laisse l'appréciation non mais peut-être peut-être que peut-être que c'est c'est tout bonnement que des gens qui viennent qui s'intéressent au théâtre viennent dans le théâtre et une fois qu'ils sont au théâtre ils sont face à cette proposition là alors que ceux qui ne viennent pas a priori ou qui ne s'intéressent pas a priori au théâtre doivent faire une autre démarche pour arriver jusqu'au Fabel vous voyez ce que je veux dire c'est pas je sais pas de ce que j'en connais un petit peu il me semble que ce qui est intéressant aussi c'est peut-être à travers cet espace de montrer que la culture est dans le théâtre cette scène et ses sièges ça tout le monde l'a compris qu'on y accède c'est pas mais là c'est peut-être aussi l'idée de dire que la culture elle est peut-être ici aussi dans cette espèce totalement différente je joue d'autres choses d'autres relations enfin moi c'est un petit peu comme ça que je le lis cette expérience oui c'est une façon d'élargir on va dire d'augmenter je sais pas après cette notion là qu'elle ne se réduit pas à un type de proposition moi j'avais envie de rebondir parce que vous parliez de public et tout à l'heure vous avez dit le mot communauté ma question c'est est-ce que vous avez le même rapport est-ce que c'est un public pour vous les usagers du Fab Lab est-ce qu'il y a pour vous un déplacement vers quelque chose qui serait de l'ordre des communs donc pas forcément du service public mais est-ce que ça est-ce qu'on envisage cette direction là en tout cas dans le Fab Lab on est nécessairement plus proche des communs parce que les gens les usagers c'est encore un autre terme mais les usagers ou la communauté d'usagers gouverne en quelque sorte le Fab Lab en tout cas participe à la gouvernance du Fab Lab alors que le public les spectateurs ne participent pas à la gouvernance du théâtre pas encore en tout cas donc il y a évidemment cette notion de commun là du coup on la touche d'un peu plus près il y a d'autres choses qui sont en cours notamment ce qu'on appelle pour l'instant un territoire numérique donc un espace sous la forme d'une plateforme certainement multi-support qui serait un espace de partage des ressources avec une application active on va dire des usagers c'est à dire une façon aussi pour les usagers de cette plateforme d'agir sur cette plateforme là je regarde aussi Alexandre puisque c'est quelque chose qu'on développe ensemble en ce moment qui va avancer bientôt je crois mais ça fait partie c'est aussi c'est aussi une manière de se dire comment le spectacle vivant puisque dans un théâtre c'est quand même ça qui est en jeu comment le spectacle vivant de quelle manière en tout cas il peut se traduire de manière numérique sans forcément être dans la captation qui serait diffusée c'est au delà de ça qu'est-ce qu'on peut faire depuis le spectacle vivant qui serait de l'ordre de la ressource partageable je peux poser juste une question à Sylvia Sylvia par rapport moi je reviens toujours sur cette activité de designer que je trouve intéressante il me semble avoir vu quelque chose sur l'espace public le sonore c'est peut-être on peut en parler un tout petit peu ou c'est possible enfin moi j'aimerais bien je trouve ça intéressant on est dans le récit là aussi oui peut-être je vais rebondir sur ce que vous disiez sur l'idée de créer d'autres espaces collectifs peut-être que l'espace en ligne c'est une proposition commun en fait numérique et donc dans le design il y a beaucoup ça je pense qu'on n'a pas dit un mot qui est peut-être important dans la notion de commun c'est la notion de documentation partager ce qu'on a fait pouvoir le transmettre documenter c'est transmettre donc et il y a une diversité de manières de transmettre et je pense que travailler les communs c'est aussi essayer de sortir du prisme des savoirs experts donc de diversifier on a parlé de sortir des dualismes public-privé sortir des dualismes expert-non-expert culture-nature enfin donc c'est sortir de tous ces prismes-là pour travailler sur des formes de restitution moi j'ai beaucoup travaillé sur de la documentation sensible aussi dans des espaces communs avec une accessibilité que permettent les communs et je pense que les communs nous racontent ça aussi c'est-à-dire moi je m'intéresse de plus en plus à quelque chose qui est naissant alors c'est encore un nouveau mot d'un nouveau jargon mais si on regarde les communs à l'échelle internationale si on prend un peu de recul on s'aperçoit que notre rapport aux communs est très différent par exemple avec toutes les cultures latines et il y a beaucoup d'inspiration qui viennent de l'Amérique du Sud où on a un rapport à la connaissance très différent on travaille sur ce qu'on appelle les ontologies où il y a des savoirs situés des savoirs qui viennent de la pratique des savoirs qui naissent de l'action dans un rapport sensible à l'espace à la connaissance et donc travailler les communs c'est aussi travailler ce rapport à d'autres rapports à la connaissance et c'est aussi une manière de travailler cet accès dont on a parlé depuis le début à une connaissance partagée et pas forcément occidentale ou basée sur le savoir voilà c'est ça que ça peut je peux décomplir non mais moi je voulais simplement préciser parce qu'en fait j'ai pas du tout introduit les photos que vous voyez depuis tout à l'heure ça doit paraître complètement abscond du coup mais c'est juste pour dire que ce que vous avez vu là c'est un tout petit florilège de quelques projets que j'ai mené et je voulais juste citer les photographes du coup donc Pierre Planchenot Coréna Irinelli Ronald Dara Yvan Maty et quelques autres que si c'est drôle je viens d'apprendre donc cette question de la documentation et moi je documente énormément mes projets donc si jamais vous avez envie de savoir ce que c'est parce que ça doit paraître très bizarre enfin j'imagine qu'il y a des photos qui doivent paraître très bizarres mais sur le site de dechereados.fr vous avez plein d'infos puis j'ai un blog aussi où je documente au quotidien moi les choses que je fais donc voilà c'était juste pour préciser ça on va peut-être faire la petite synthèse maintenant pour se garder un petit peu de temps pour quelques questions encore à la fin je vais essayer bon exercice bon nous vivons le commun nous avons compris qu'on a tous les intervenants ont vécu vive le commun depuis leur terrain d'expérimentation ou leur champ disciplinaire leurs actions sont multiples diverses et pourtant ils ont comme dénominateur commun cette me semble-t-il cette même volonté de faire de l'en commun et d'expérimenter l'agir en commun alors avec Caroline Caroline Melon il me semble qu'on s'est immergé dans le commun à construire celui dont je parlais au début un commun à faire advenir pour Caroline qui s'attache à mettre le commun au travail comme dirait Nicolas Lestrade le commun prend la forme d'un récit collectif un récit de vie qu'elle façonne avec les habitants d'un quartier d'un village et donc dans le cadre de l'association de Charedos de Charedos et il y avait la papette la paprie c'est le knar d'Angers la paprie c'est eux qui sont commanditaires de la tournée voilà donc c'est plutôt il s'agit de rassembler le dénominateur commun c'est de rassembler par du poétique quelle que soit c'est ça quelle que soit la forme là où il y a tu disais tout à l'heure là où il y a des humains il y a des histoires voilà c'est finalement valoriser aussi l'existant par un simple peut-être changement de regard quelque part c'est un peu ça aussi absolument voilà ce que j'ai cru comprendre Stéphane depuis son le théâtre de l'avant scène le commun est avant tout partage de connaissances et d'expériences il s'agit de redonner à la culture son rôle social penser la culture et créer autrement le numérique permet de partager des outils d'innover de parler du théâtre autrement en créant Living Lab une sorte de tiers lieu qui propose aux artistes en création un dispositif pour agréger les ressources les partager sur le web bref faire une nouvelle façon de faire ensemble de créer ensemble Sylvia alors Sylvia Fredrickson faire commun s'apparente au partage de ressources numériques indispensables pour faciliter l'innovation faciliter l'accès à l'information améliorer les services publics initier de nouvelles formes de collaboration avec les citoyens l'appropriation citoyenne ça a été aussi la question il s'agit de réouvrir des imaginaires au sein de l'espace public en irriguant de nouveaux récits alors des récits au delà de ceux des murs de ceux des pierres voyons où j'en suis voilà Sylvia milite ça moi j'aime bien les questions des militantes milite pour un design ascendant tu parlais tout à l'heure de sortir des dualismes et des formes de restitution voilà ce que j'ai ce que j'ai pu retenir quant à Julien Baudry spécialiste de l'open access à l'université il poursuit la réflexion des communs numériques en l'appliquant à la bande dessinée alors on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler mais je regrette on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler tu as simplement évoqué l'ouverture des creative commons pour favoriser une dynamique d'édition communautaire autrement dit la naissance d'une communauté d'intérêt autour de la BD et sur le web bah écoutez voilà je crois que ma synthèse est terminée j'en profite applaudissements Applaudissements